Ouh, mais qui ne sait pas parce que je veux mourir. Non, mais je comprends pas, c'est pas de... Un truc comme ça, bon... Qui a connu un chagrin d'amour s'est déjà senti comme une grosse merde. Ça fait mal, ça retourne le cerveau, se sent complètement impuissant, on a la haine, on est triste, bref, c'est pas cool. Et pourtant... Et pourtant, notre deuil achevé, on recommence inlassablement à chercher notre fameuse moitié. Ou à l'oublier dans les draps, dans les bras, de quelqu'un d'autre. À moins que ce ne soit le sentiment d'amour lui-même que l'on cherche à reproduire, tel dont Jean, ce personnage de Molière, qui n'aime aucune femme, ce qu'il désire, c'est l'amour lui-même. Et c'est vrai que c'est agréable, les papillons dans le ventre, la niaiserie qu'on a parfois un petit peu de mal à assumer, les soirées Netflix et plaides avec la personne qu'on aime. Surtout que sur le papier, c'est hyper simple. Je t'aime, tu m'aimes, aimons-nous. Alors pourquoi ça nous paraît si compliqué ? D'ailleurs, est-ce que c'est si compliqué ou est-ce que c'est rendu compliqué ? Peut-on simplifier l'amour ? En 1993, le chanteur Nestor Alexander Adaoué chantait « Qu'est-ce que l'amour ? Bébé, ne me blesse pas. Ne me blesse pas, non, pas plus. » Il n'avait sans doute pas lu le philosophe Arthur Schopenhauer, qui dans « Métaphysique de l'amour » nous explique que la finalité de l'amour est la reproduction. Il écrira à ce propos Il affirmera même que la séparation des deux êtres est le fruit de la volonté, ce qu'il appelle le vouloir vivre, parce que l'enfant qui serait né de cette union ne correspondrait pas à l'idéal de l'humanité. En lire ce philosophe, l'amour n'est que pur mécanisme visant à simplement perpétuer l'espèce. Non seulement on ne choisirait pas d'être amoureux, mais en plus on ne choisirait pas de ne plus l'être. On peut trouver ça cynique, triste, mais on peut aussi se demander si c'est vrai. Les biologistes ont montré que trois facteurs clés se retrouvent au fondement du mécanisme de l'amour. La rencontre, ou le désir sexuel, la romance et l'attachement durable. Ces trois étapes s'expliquent par des réactions chimiques. La rencontre est dominée par la dopamine et l'ocytocine. C'est ce qui nous booste et propulse nos ardeurs sur le devant de la scène. L'adrénaline et la noradrénaline arrivent lors de la romance. Ce sont elles qui nous poussent à vouloir rentrer en relation et qui font accélérer notre rythme cardiaque quand on pense à l'être aimé. Et enfin, la sérotonine vient apaiser notre foule et rend la relation durable. Donc effectivement, on peut décrire le mécanisme amoureux comme une suite de réactions chimiques qui seraient elles-mêmes gouvernées par la toute-puissance de la volonté dont parle Schopenhauer. Mais il y a quand même des problèmes avec sa description. En premier lieu, les humains ne font pas l'amour que pour procréer. Et deuxièmement, quid de l'amour du même sexe et asexué ? C'est dans son ressenti que l'amour nous semble beaucoup plus complexe qu'une simple description biologique. Personne ne dit « Tu sens cette sérotonine apaiser notre dopamine et rendant notre amour durable ? » Bon, personne. Justement, c'est cette durabilité qui nous angoisse, nous fait peur et nous fait mal. Pourquoi ? Notre société contemporaine met davantage l'accent sur la liberté individuelle que sur l'éthique collective. Or, l'amour est avant tout une question de relations humaines, dont l'épanouissement devrait être la conséquence et pas l'objectif. Vouloir une relation saine, stable et durable demande certains sacrifices. Et cela ne semble pas compatible avec la mise en avant de la liberté. C'est ce qui explique l'apparition d'une véritable phobie de l'engagement, avec des ruptures de plus en plus courantes au sein d'une même vie. En d'autres termes, une relation pourrait se résumer en un contraint tacite qui dirait « Restons ensemble tant que cette relation nous est bénéfique à tous les deux. » Dans les termes, c'est tout à fait normal de raisonner comme ça. Mais dans la pratique, les gens changent, notre volonté est versatile et nous ne sommes pas toujours capables de savoir ce que nous voulons clairement. Et l'autre non plus. Et de surcroît, le consumérisme ambiant s'est immiscé au sein de notre sphère affective. Les profils de sites de rencontres ressemblent un petit peu à des CV, mettant les individus en concurrence les uns avec les autres. Et la profusion des profils crée cette sensation qu'on a peut-être fait le mauvais choix, en disant « oui » à telle personne plutôt qu'à une autre. Bref, tout ceci nous plonge dans un sentiment d'insécurité, avec la peur de souffrir, voire même d'absurde. À quoi bon l'amour si celui-ci est voué à l'échec ? À quoi bon souffrir de nouveau ? Loin de moi l'idée d'être conservateur et crier au « c'était mieux avant ». C'était pas forcément mieux avant. Mais par contre, c'est pas ouf maintenant. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Et comment retrouver le goût de la vie ? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie ? D'un côté, on a une approche mécaniste de l'amour qui laisse pantoise les plus romantiques d'entre nous, et de l'autre, une approche sociologique contemporaine frôlant la triste vérité du nihilisme ambiant. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Tout est foutu ? Mais bien sûr que non ! Certes, on ne peut pas aller à l'encontre de notre biologie. Dopamine, adrénaline et sérotonine seront toujours présents. De plus, mieux vaut être seul que mal accompagné. Inutile de vouloir à tout prix renouer les morceaux d'une relation qui n'était même pas solide en amont. Comme je l'ai dit, une relation amoureuse est avant tout une question de relation humaine. Et ça commence avec la relation que vous entretenez avec vous. Là, vous. Recentrez-vous. Où en êtes-vous avec vous-même ? Est-ce que vous subissez la solitude ? Êtes-vous dans une relation par défaut ? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à accueillir quelqu'un dans votre cœur ? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous ne pourrez pas donner d'amour si vous n'en avez pas un minimum pour vous. Soyez attentif à vos besoins, vos angoisses et vos rêves. Ils font partie de vous. Il vous faut les connaître pour que l'autre les reconnaisse. Et vice-versa. Apprenez à communiquer. Basez-vous sur des faits, exprimez vos sentiments et vos besoins et formulez une demande. Ne laissez surtout pas le poison de la frustration s'installer. Et surtout, souvenez-vous que vous êtes une personne à part entière et que l'autre aussi. Vous n'êtes pas là pour combler un vide dans une vie, mais pour la rendre plus belle qu'elle ne l'est déjà. Si vous aimez ce type de contenu et que vous désirez en recevoir régulièrement, j'envoie chaque jeudi un petit article directement dans votre boîte mail. Vous ne trouverez nulle part ailleurs. Aussi, je sors des vidéos de manière assez aléatoire. Donc si vous voulez être au courant de la prochaine sortie, abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous voulez discuter, découvrir mon quotidien et les coulisses de mon travail, ça se passe sur Instagram. Sur ce, je vous laisse. Bon futur. Merci.